Alors le philosophe qui va maintenant nous intéresser, c'est Spinoza. Spinoza, c'est un philosophe de l'époque moderne, né en 1632 et mort en 1677. Vous voyez, Spinoza se situe ici, et on peut le situer donc entre Descartes et Locke. Alors Spinoza, il est né en 1632 à Amsterdam, et il est issu d'une famille d'origine juive qui a dû s'enfuir du Portugal, parce qu'à l'époque, il y avait une répression contre les Juifs, et il y a beaucoup de familles juives, portugaises, qui ont dû s'enfuir vers les pays du Nord, et notamment une ville en particulier, Amsterdam. Donc c'est dans ce contexte que Spinoza s'est intéressé principalement à une question qui traverse pour ainsi dire tous ses écrits, c'est la question de Dieu et de ses attributs. Cependant, Spinoza, ça va lui apporter beaucoup de problèmes, cette question, parce que ses interrogations et ses réponses vont être en décalage, finalement, avec la société de son époque, avec la manière de considérer Dieu à son époque. Ça va lui apporter beaucoup de problèmes. Par exemple, en 1670, il publie un livre, anonymement, le traité théologico-politique, qui va susciter beaucoup de controverses. Beaucoup de thèses vont être à l'encontre de la pensée religieuse de l'époque, et c'est pour cette raison que la plupart de ses œuvres, Spinoza, ont été publiées posthumes, c'est-à-dire après sa mort, donc sa mort en 1677, notamment son livre majeur, l'Éthique. Donc dans ce livre, dans l'Éthique, il traite de beaucoup de choses, mais principalement de Dieu, de ses attributs, et il a vraiment une manière particulière pour son époque d'analyser Dieu. Alors aujourd'hui, ce n'est pas directement Dieu qui va nous intéresser, c'est la liberté, et la manière dont Spinoza définit la liberté humaine. Alors cette manière de définir la liberté humaine, il la décrit en particulier dans une lettre, la lettre à Schuller. Donc la lettre à Schuller, dont on va lire un extrait. Alors si vous souhaitez lire la lettre dans son intégralité, elle est dans le lien en dessous de la vidéo, et donc on peut s'y mettre dès maintenant. Alors, Déjà, c'est une formule assez intéressante, libre nécessité, puisqu'on pourrait considérer ça comme un oxymore, les deux termes s'opposent, la liberté et la nécessité. Enfin, avançons. Mais descendons aux choses créées qui sont toutes déterminées par des causes extérieures à exister et à agir d'une certaine façon déterminées. Pour rendre cela clair et intelligible, concevons une chose très simple. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement, et à l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure. Et ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuses que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une chose extérieure à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort autant qu'elle peut pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort, seulement et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement à péter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger et s'il épauleront vouloir s'enfuir. Un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même, un délirant, un bavard, et bien d'autres, de même farine, croit agir par un libre décret de l'âme et non se laisser contraindre. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Spinoza, dans ce texte ? Ce qu'il est question dans ce texte, c'est principalement de la notion du déterminisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminisme ? C'est une notion philosophique selon laquelle chaque cause est déterminée en fonction du principe de causalité. Donc, chaque événement suit nécessairement toute une série de causes qui le précèdent. Donc, par exemple, dans ce texte, Spinoza, il prend l'exemple d'une pierre. Donc, on peut reprendre cet exemple. Si vous prenez une pierre et que vous la poussez, selon les principes physiques que l'on connaît, la pierre va se mouvoir d'une certaine manière. Si vous avez émis suffisamment de force, elle va se déplacer avec plus de vitesse, etc. Mais on connaît les principes qui font que la pierre se meut. Finalement, si on connaissait toutes les données qui déterminent le mouvement de la pierre, on pourrait précisément calculer là où la pierre va se trouver, puisque la pierre est déterminée par tout un tas de caractéristiques qui déterminent son mouvement. Spinoza, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, l'homme, il n'est pas si différent de la pierre. La seule différence entre la pierre et l'homme, c'est que la pierre, elle n'a pas conscience du mouvement qu'il habite. Alors que nous, en tant qu'humains, en tant qu'êtres possédant une conscience, on est conscient du mouvement qui nous habite. Et puisqu'on est conscient de ce mouvement, donc on peut imaginer que la pierre, elle réfléchisse l'espace d'un instant, et bien puisqu'on est conscient de ce mouvement, on a l'impression que c'est nous qui sommes à l'impulsion de ce mouvement. Alors qu'en réalité, ce sont toute une série de causes extérieures, par exemple, la main, la main qui bouge la pierre, qui détermine le mouvement de la pierre. Donc par exemple, toute une série de causes qui se suivent et qui concluent nécessairement à un événement en particulier. Ici, donc, le mouvement de la pierre. Mais on peut aller plus loin, puisque Spinoza dit que ce n'est pas une question simplement de degrés, que tout être créé et déterminé par un principe de cause à effet, et par exemple, on peut penser que, précisément, nos pensées sont elles-mêmes déterminées par toute une série de causes qui les précèdent et qui font que nécessairement, nous sommes déterminés à penser telle chose et non telle autre. Alors, une version assez commune du déterminisme, c'est le déterminisme social, par exemple. Donc le déterminisme social, c'est appliquer cette logique du fait que chaque cause entraîne nécessairement un effet déterminé à la société dans son ensemble. Par exemple, grâce à des statistiques, etc., on peut plus ou moins déterminer que telle personne issue de telle famille, par exemple privilégiée, ou une famille d'ouvriers, ou une famille issue d'un milieu modeste, enfin bref, n'importe quel type de famille, suivant son éducation, suivant son milieu social, etc., conclut, en général, a certaines caractéristiques qu'ils vont transmettre à leurs enfants, par exemple. En définitive, ce que nous dit Spinoza, c'est que tout est déterminé par une série de causes dont nous sommes ignorants. Et ça, c'est très important parce que ça remet fondamentalement en question la liberté humaine. Puisque si nous sommes déterminés par toute une série de causes que nous ignorons, à ce moment-là, peu importe la décision que nous prenons, en réalité, ce n'est pas nous qui prenons la décision, mais toutes les causes qui nous précèdent. Par exemple, si actuellement, je pense à vouloir acheter une baguette de pain, en réalité, ce n'est pas moi qui pense à acheter une baguette de pain, c'est simplement qu'en ce moment, j'ai faim, et donc cela me fait penser à un aliment en particulier, et comme je me situe dans une rue qui dispose d'une boulangerie, eh bien, je pense à aller acheter du pain. En définitive, tout, que ce soit nos pensées, nos gestes, nos actions, sont déterminés par des causes que nous ignorons. Et pour Spinoza, en réalité, la liberté, qu'est-ce que c'est ? Donc la liberté, c'est simplement l'ignorance des causes qui nous déterminons. Donc l'ignorance des causes. Je crois être libre parce que j'ignore que je suis déterminé. Voilà, j'espère donc que vous aurez un peu mieux compris ce que c'est que le déterminisme et plus précisément la position de Spinoza à l'égard de la liberté. à l'égard de la liberté. C'est parti. C'est parti.